La famille est tirée du livre de Shams de Tabriz qui est rédigé en persan et il y a une traduction en français qui a été faite par traduction partielle par Charles-Henri de Fouchécourt paru en 2017 sous le titre La quête du joyau et dans le texte original Shams parle à tout le monde et comme ses disciples ont écrit tout ça à la volée donc il n'y a pas de chronologie et les interlocuteurs ne sont pas définis. Ce que j'ai fait pour la première fois c'est de raconter la vie de Shams de Tabriz qui est un grand mystique iranien avec ses propres mots mais en respectant la chronologie et en définissant les interlocuteurs. La vie de Shams de Tabriz est liée à celle de Rumi, le grand poète iranien mystique du XIIIe siècle, celui qui est le fondateur de l'ordre des dervish-tourneurs et on ne peut pas parler de Shams sans parler de Rumi et vice versa. Ils se sont identifiés l'un à l'autre au point où Rumi appelle un de ses ouvrages le livre de Shams de Tabriz. C'est-à-dire qu'il s'efface complètement devant l'être aimé. La vie de Rumi est divisée en trois parties, j'étais cru, je devins cuit, je fus calciné. Et c'est directement en rapport avec Shams de Tabriz. J'étais cru, c'est le moment où Shams n'était pas dans sa vie, je devins cuit, c'est le moment où Shams est avec lui, je fus calciné. C'est après le départ de Shams de Tabriz où il est carrément, il vit dans l'incandescence, c'est-à-dire la séparation de l'être avec l'être aimé conduit à ce que ce savant qui donnait des cours à 400 élèves de toutes origines, de toutes les religions, au sultan, au vizir, tout d'un coup, avec l'apparition de Shams de Tabriz, devient danseur. Alors c'est la danse du saman, des derviches tourneurs dont je vous ai parlé, la paume de la main droite élevée vers le ciel, la paume de la main gauche vers la terre, et l'homme étant le lien entre le ciel et la terre. Donc c'est ce savant, devient danseur, c'est le premier pas, c'est la cuisson, avec beaucoup de guillemets, et après ce que Shams voulait faire avec cet homme, c'était d'en faire un poète, c'est un faiseur de poètes. Et donc ce savant devient dans une première étape danseur, et dans une deuxième étape poète. Shams de Tabriz était quelqu'un de bourru, absolument colérique, associable, pas supportable, insupportable, complètement insupportable. D'ailleurs dans sa vie il y avait une série de ruptures, c'est un homme de ruptures. Il rompt avec ses parents, il rompt avec les maîtres spirituels du moment, il rompt avec Ibn Arabi, le très grand poète et savant de l'ésotérisme musulman. Il rompt avec tout le monde, et il s'appelait déjà l'oiseau, Shams l'oiseau, parce qu'il partait, il s'en allait d'un endroit à l'autre, il partait, il ne restait plus, pas au même endroit. Et à un moment donné, quand il découvre Rumi, évidemment il cherchait un maître qui en même temps soit son disciple. Et avec Rumi, il se complète, il devient un seul et même être. Dans la famille, j'ai tenu à utiliser les mots de Shams, de Rumi, d'après le recueil de poésie de Rumi. Aussi les voyages d'Ibn Battute, qui était un voyageur qui a fait le même parcours de Shams de Tabriz, mais 50 ans plus tard. Et aussi j'ai pris comme référence un autre poète mystique iranien, Attar, qui était l'exemple de Shams et de Rumi lui-même. Il y a une parabole des papillons qui, pour les Iraniens, définit toute quête mystique. Alors il y a des papillons qui se rassemblent autour d'un sage papillon pour connaître la nature de la flamme. Un premier papillon va vers la bougie, revient vers le sage et dit « la flamme réchauffe ». Le sage est évidemment insatisfait. Un deuxième papillon se rapproche davantage de la bougie, se laisse brûler une aile, revient dire « la flamme brûle ». Mais le sage reste insatisfait. Le troisième papillon va vers la bougie, se jette dans la flamme, évidemment il ne revient pas. Et le sage dit que juste c'est ce troisième papillon qui a compris la nature de la flamme, mais il ne peut pas revenir pour nous la communiquer. Je dis toujours, heureusement pour nous, Rumi est ce troisième papillon, mais qui est revenu avec 40 000 vers de poésie vertigineuse. Et aussi, personnellement, je n'identifie jamais Shams au sage, mais à la flamme. Sous-titrage ST' 501